Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page Facebook ainsi que sur ma page YouTube. C'est nouveau pour moi. D'ailleurs, je vous inviterai à vous abonner à ma page YouTube, Tommy Touzignan, coach de vie, si ce n'est pas fait, et ma page Facebook également. Je suis coach de vie depuis maintenant quelques mois. Je me suis dit que je vais faire une vidéo pour expliquer aux gens pourquoi je fais ça. Parce que oui, j'aurais pu faire un site web. Éventuellement, je vais en faire un. Mais moi, je suis quelqu'un qui... J'aime bien avoir une relation, des relations humaines. Les relations humaines, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime, le vibe des gens, voir les gens, les connecter avec les gens. C'est ce qui me passionne. Et puis, je me suis dit, oui, un site web structuré des paragraphes et tout, ça serait super, ça serait super. Je vais le faire éventuellement, mais je voulais me présenter par vidéo comme ça pour que vous me connaissez beaucoup plus. Voir le vibe que j'ai, la personnalité que j'ai également. Puis, bref, c'est comme ça que je vais me présenter. Donc, pourquoi je suis live coach aujourd'hui? Pourquoi je suis un coach de vie? Pourquoi je fais... Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça aujourd'hui? C'est mon parcours de vie. En fait, mon parcours de vie est assez rocambolesque. J'en parlerai pas dans cette vidéo-là. Par contre, éventuellement, je vais en parler au travers de mes vidéos, oui, mes prochaines vidéos sur YouTube. Mais je vais en parler aussi dans mes conférences à venir, là, et ainsi, des séminaires également. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous conter. Mes expériences de vie sont assez intéressantes. Ben, intéressantes, oui. Mais j'ai eu beaucoup d'embûches dans ma vie. Puis, je veux montrer aux gens que par où est-ce que j'ai passé, j'ai été... Tu sais, en réalité, j'ai été au-dessus de 26 ans malheureux, très malheureux, extrêmement malheureux de l'intérieur. Pendant environ 26 ans, ce que j'ai pu évaluer. Puis, durant 20 ans, je me suis... J'ai été chercher de l'aide. 20 ans de temps, j'ai tombé. J'ai tombé souvent. Puis, j'ai passé à travers plusieurs épreuves dans ma vie. Puis, à chaque épreuve que je passais, ben, je voulais m'aider. Je veux pas. Puis, j'essayais différentes choses. J'essayais d'avoir la formule du bien-être. La formule de happiness, là. La formule du bonheur, si on veut. Puis, je réussissais pas. Ça me pris 20 ans à la trouver, cette fameuse formule. D'ailleurs, je vais vous inviter à aller voir cette fameuse formule du bonheur. Et là, sur mon Facebook, c'est possible de la copier ou de l'imprimer. C'est dans mes photos qu'on appelle le facteur de protection. Puis, j'ai aussi les facteurs de risque. Ce serait très intéressant pour vous à faire imprimer. Pour avoir même au quotidien une vue de la fameuse formule du bonheur. Je vais l'expliquer dans mes vidéos, de toute façon, pourquoi cette formule, comment est-ce que je l'ai fait. Puis, chaque éterne de ma formule, le pourquoi l'inclure. Puis, oui, je vais vous informer sur comment l'inclure dans votre quotidien. Je vais vous informer sur le pourquoi. Puis, je vais vous éduquer pour que vous puissiez, vous aussi, éduquer les gens autour de vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre entourage, ça peut être votre famille. Bref, je vais vous donner tous les outils nécessaires pour bien vivre. Oui, c'est possible. Même en 2022, avec tous les stresseurs qu'on a, c'est possible. C'est possible. La toxicité, la COVID, les gens toxiques autour de nous. Bref, c'est possible. Si moi, j'ai réussi, vous pouvez réussir aussi. Puis, quand on parle de ma formule, cette fameuse formule, les embûches que j'ai eues dans ma vie, l'apparence est trompeuse souvent. Puis, j'en suis un exemple. Je suis passé par tellement de choses dans ma vie. On parle de dépression majeure. J'ai vécu de l'intimidation dans ma jeunesse. J'ai vécu une dépression majeure, problèmes familiaux. Je suis parti à 16 ans de chez moi. J'ai vécu de l'embonpoint. Je pesais 240 livres quand même. Puis, j'ai descendu mon poids de 30%. Tout ça avec mon mindset. Parce qu'à chaque épreuve que j'avais dans ma vie, j'étais déterminé à passer au travers. Donc, oui, j'ai passé par ça. J'ai eu un accident que j'ai subi, un traumatisme. J'ai fait des tentatives de suicide. Merci aux policiers. Donc, une, que c'est les policiers qui m'ont sauvé la vie. On ne les aime pas d'habitude. Mais, moi, pour ma part, oui, il y en a qu'on n'aime pas, mais c'est dans tous les travails. Et puis, c'est dans la vie de tous les jours. Mais cette fois-là, chapeau à eux. Ils m'ont sauvé la vie. Bref, il y a eu d'autres tentatives de suicide par la suite. Quand on dit tentatives de suicide, on parle aussi de jouer avec la mort, prendre de la drogue. Prendre des consommations excessives de drogue. Puis, dire peut-être que demain, je ne serai plus là. Consommation excessive d'alcool. Mais, oui, j'ai fait ça. Puis, me dire peut-être que demain, je ne serai plus là. Mais, tu sais, quand on dit de l'alcool, on mélange l'alcool, drogue, ensemble. Consommation de violence. Oui, j'ai été quelqu'un de très violent. Je suis tombé dans la criminalité à un certain moment donné dans ma vie. J'en ai fait un travail. La violence, c'était pour moi rendu un travail. Et puis, j'ai défié la mort, souvent, oui, dans la criminalité. Ça ne me dérangeait pas non plus. J'ai eu des armes à feu dans le visage à plusieurs reprises. Puis, ça ne me dérangeait pas parce que c'est ça le plus triste dans tout ça. C'est tout mon parcours que je faisais, que j'ai fait. Les épreuves que je vivais, ça ne me dérangeait pas de m'en aller. Je n'ai jamais eu peur de la mort parce que pour moi, la mort, c'était une délivrance. C'est triste, ça. En fait, j'ai souffert toute ma vie. Ça aurait été tellement une délivrance pour moi de mourir que j'ai tellement fait de choses. J'ai roulé vite avec ma voiture, les motos. Bref, j'ai défié la mort, souvent. Puis, au travers des épreuves, à un moment donné, j'ai vécu, c'est vrai. J'ai vécu d'autres choses aussi. J'ai vécu, je vais vous en parler plus en détail. Comme je l'ai dit au travers de mes vidéos, peut-être lors d'une conférence, je vais pouvoir rentrer plus en détail là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'au travers de mes épreuves, j'ai été chercher de l'aide. Quand on dit de l'aide, tu sais, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui étudie. J'aime ça étudier. J'ai lu peut-être 1000 livres dans ma vie. Juste dans la dernière année, les 6 derniers mois, j'ai lu environ 300 livres à peu près. Ça, c'est à part les documentaires. Bref, je suis quelqu'un qui étudie énormément. J'aime ça. C'est ma vie. Moi, ce que je fais, c'est que je résous des équations. C'est ce que je fais dans la vie. J'étudie et je résous des équations. Puis toute ma vie, j'ai travaillé sur la fameuse équation, la formule du bonheur. Puis je ne le savais pas. Parce qu'à un moment donné, je suis arrivé encore environ un an. Puis je me suis ramassé encore à terre. Puis j'ai dit, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Puis quand j'ai fini, quand je me suis retrouvé moi-même et j'étais heureux, j'ai dit, pourquoi j'ai passé au travers tout ça? Puis c'est là que j'ai eu la révélation de, c'est pour ça. Parce que toute ma vie, j'ai voulu aider les gens. Au travers de tout ça, j'ai essayé d'aider les gens. Je disais aux gens, tu n'es pas heureux. Puis j'essayais de les aider, mais je n'avais pas les outils nécessaires. Puis moi-même, je n'étais même pas heureux. Puis j'arrive en bout de ligne aujourd'hui. que oui, j'ai finalement ma formule du bonheur. Puis je l'ai testée également durant près d'un an. Puis c'est vraiment, oui, la bonne formule à utiliser. Puis je me suis égaré un petit peu au travers de tout ça. Mais quand je dis que j'ai essayé de m'aider, psychologue, j'ai été suivi par des psychologues, psychiatres, de la médication. Voulez-vous en vous-là, j'ai été sous médication presque toute ma vie. Antidépresseur, on parle d'antidépresseur, antipsychotique, anti-anxiété. Ça, c'est les médecins qui m'ont aidé. J'ai été dans des groupes de personnes violentes. Des groupes, les AA. J'ai été dans les AA parce que je pensais avoir des problèmes de consommation d'alcool. Par la suite, j'ai suivi une thérapie. J'ai eu l'aide de psychothérapeute. Bref, il y en a du bagage. J'ai été en chercher de l'aide. Puis à un moment donné, avec tout ça, j'ai continué quand même à tomber malgré tout ça. Puis j'ai eu ma fille aussi qui est arrivée il y a six ans maintenant. Puis ça, ça a été, je voulais avoir un mode de vie sain. Puis dans un corps sain. Esprit sain dans un corps sain. Puis encore là, il me manquait encore des items dans ma formule. J'ai tout coupé parce qu'on dit l'alcool, la drogue. Je restais loin de tout ça. Même la toxicité des gens. Puis j'ai encore tombé. Puis c'est là que j'ai été chercher le dernier item qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Le PNL. Vous irez voir mon vidéo sur la PNL. Super, hyper intéressant. C'est quelque chose que, oui, tout le monde a besoin. Comme ma formule, tout le monde a besoin. Mais je vais vous dire pourquoi l'utiliser. C'est quoi exactement. Puis comment l'inclure dans votre quotidien. Mais éventuellement, je vais vous éduquer sur comment l'utiliser dans la journée. Mais plus en détail à l'aide d'exercice. Puis je vais vous aider vraiment à utiliser ça comme un moyen à utiliser un outil nécessaire à votre quotidien. Sur ce, j'ai échappé mon stylo. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire qu'après tout ce que j'ai passé, mon travail, c'est de vous aider. C'est d'aider les gens. J'ai ça ici. J'ai ça ici. Le cœur, le cœur, il est là. Puis je suis là pour aider les gens. Puis c'est ça mon but dans la vie. Je veux persévérer. N'importe qui. Tout le monde dans mon entourage. Les gens qui vont venir me voir. Ça, ça a toujours été. Puis ça ne changera pas. Ils viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes. Que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau spirituel. Je suis là pour les aider. C'est mon but dans la vie. Maintenant, je suis outillé. J'ai les connaissances. J'ai l'éducation. Je suis prêt. Puis je suis juste là pour vous autres. Donc, pourquoi pas venir me voir? Vous pouvez venir me voir en consultation. Ou tout simplement me suivre sur YouTube ou Facebook. Puis triper à travers mes vidéos. Parce que oui, c'est mon premier vidéo que je fais. Je ne suis pas toujours le plus à l'aise. Ce n'est pas mon vidéo que je vais être le plus à l'aise. Mais éventuellement, avec le temps, oui, je veux vous éduquer. Mais je veux aussi vous faire triper à travers tout ça. Triper à travers l'éducation. Puis tout ça en changeant votre vie également. Puis changer la vie des autres autour. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis au plaisir de vous voir. Paix à tout le monde.